c'est une strat qui a été utilisée en mirogeable jusqu'au début de cette année et qui est viable contre la plupart des civilisations contre des civilisations plus agressives il est conseillé bien sûr de mûrer donc on ramasse 200 de bois afin de poser le consulat on pose une cerise raie à l'arrière de sa base et on va explorer avec sa netteur humain ça fait donc trois explorateurs ce qui permet d'explorer la main très rapidement et donc d'avoir un maximum de trésor et ensuite on ramasse 107 de bois là j'ai eu un trésor de 50 de bois et un start avec 300 de bois donc j'ai pas besoin de récolter de bois sinon il faut mettre il faut compter à peu près 5 ça peut passer mais généralement 5 villas joie au bois ok donc pour les cartes on va envoyer la mi, 60 de bois, 60 villas joie il y a la carte d'attaque des ashigarou le daimyo et enfin les deux cerises raies parce que les japonais ne pouvant pas tuer d'animaux sauvages ils doivent récolter avec des cerises raies qui ne sont pas infinies donc tu mis la carte de base japonaise qui réduit le coût des temples et augmente leur épaule généralement les japonais on va passer l'âge avec 13 colon il y en a qui choisissent 14 mais 13 colon c'est beaucoup plus safe et puis étant donné qu'on nage plus tôt c'est à dire qu'on reçoit les 600 de bois avec Azul la joie plus tôt donc la différence n'est pas énorme j'ai oublié de préciser mais cette carte c'est Mchatka pour ceux qui elle connaissent pas donc c'est une carte qui a été créée par Garja pour ce tournoi le principe c'est que les deux joueurs aient le même nombre de mines d'eux et le même nombre de troupeaux afin d'avoir une daim la plus équilibrée possible étant donné qu'en plus les joueurs choisissent une mashup et c'est plus l'ancienne règle du pétachement avec le perdant qui le gagnant qui choisit une cible et qui la fixe c'est le gagnant qui en prend l'autre le perdant qui en prend l'autre c'est pas possible donc on va aller avec le temple toshogu un grand temple qui augmente la récolte des autres temples donc on va partir sur une certaine quantité d'export donc on va partir sur un boom c'est le plus intéressant et même pour partir sur un rush avec l'export et l'application ça reste la meilleure fin donc on veut garder une production de villageois constant évidemment pendant la transition donc en théorie on doit laisser 6 villageois de nourriture et mettre le reste au bois ici j'ai eu des trésors donc j'en ai retiré on pose le plus de temple possible auprès des troupeaux les biches etc. doublent l'efficacité des temples donc près de caribou ça permet d'avoir un temple deux fois plus efficace que s'il n'y avait aucun caribou c'est très important il faut aussi se faire des chèvres les chèvres donc c'est le même principe que les caribou et l'autre animaux ont plus efficace encore c'est pas efficace il faut aussi se faire des machines alors on va le faire avec les autres c'est un peu de temps qu'il n'y a pas besoin de crème donc ici j'ai pas besoin de rire c'est vraiment cariba je suis pas besoin de prouver je suis pas besoin de prouver j'ai pas besoin de manquer On va partir sur un bon marché, même si il est moins rentable que les temples il reste quand même très intéressant. Dans l'ordre, on va faire les deux améliorations de la nourriture, puis les deux améliorations de tout, et on va mettre ses temples à l'heure, ça permettra d'être plus rapide dans l'entraînement de la chikau. Ok, donc on va ramasser le bon, on va pas poser les casernes tout de suite parce qu'on n'aura pas un nombre de temples assez important, avec l'économie suffisante pour bien entraîner d'Ashigaru, sur les temples avec des vieilles joies, c'est envisageable quand on a des exploiteurs occupés de la sorte, donc là on va faire cette amélioration là, et c'est 150 à l'échec. Donc là c'est y est, j'ai être à 200 de population sur le temple, ça va, c'est très important d'être à 200 de population, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui restent seulement à 140, 160, 120, mais quand on fait cette stratégie là et qu'on a le temps, c'est très de remonter jusqu'à décembre, c'est une belle différence. De nouveau les cas de vieilles joies, comme je disais, et on commence à entraîner les Ashigaru jusqu'à ce qu'il y a de ses trésernes. On va en entraîner les vifs. Maintenant qu'on a fini le temps, l'explorateur va venir en soldat. Ok, donc on envoie les Besteros, c'est des arbitriers vétérans en fait. Donc les Ashigaru vont raser les temples, comme je fais contre un ordinateur, il ne va pas faire de temples. Et les Besteros vont laisser en rage les unités. Une technique contre les japonais, c'est de regarder leur deck pour voir la carte qu'ils ont envoyé. Et les cartes qui ne sont pas infinies perdent leur x2 lorsqu'on les envoie. Donc là, sur le deck de cet ordinateur, je ne le vois pas, mais lui, par exemple, il verrait qu'il n'y aurait plus le x2 pour les vifs. Il n'y aurait plus le x2 pour les vifs. Ça permet de scooter très facilement. Donc bon, là c'est un ordinateur comme j'ai vu tout à l'heure. Evidemment, on ne fait pas ça du coup contre un pas joueur. On ne rentre pas dans sa vie, il y a tout donné que les Ashigaru se font tuer en deux coups par le centaurier. On ne rentre pas dans sa vie. C'est un salier avec les japonais qui nous permettent d'entraîner des yamabushi, des sortes de super piquettes. Je sais qu'il y a meilleur, je ne sais plus combien c'est, c'est de 10%, je crois, 5% de l'attaque des vifs. Le principe ensuite du meilleur en japonais, c'est qu'on rase les temples. Et puis, dès qu'on a l'avantage, au passage, on n'attaque jamais les vifs. C'est une nuit pour améliorer les cidars. La partie est terminée. Donc, avec un start de boa, on doit atteindre l'âge vers 5 minutes 10, il me semble. 4 minutes 55, j'ai dû avoir des trésors. Oui, je crois que j'ai eu 70 de nourriture. Et c'est 5 minutes 5 minutes 10. Et il s'appelle jusqu'à 5 minutes 15 avec un start buff war. Pour la population militaire, on sort les 10 et chicago vers 7 minutes 30. Donc, forcément, avec un start nourriture ou orb, on les sort 20 secondes plus tard. Donc, pour ce qui est de la courbe toute ressource amassée, ça n'aurait pas forcément été rentable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada